L'évangile selon Jean C'est l'un des récits les plus anciens de la vie de Jésus et nous apprenons à la fin du livre qu'il a été écrit par l'un des disciples les plus proches de Jésus, aussi appelé le disciple que Jésus aimait. Il apparaît plusieurs fois dans l'histoire elle-même, mais son identité demeure sujette à discussion car on se demande s'il s'agit de Jean, le fils de Zébédé, l'un des douze disciples, ou d'un autre Jean qui a vécu à Jérusalem, connu plus tard dans l'église sous le nom de Jean l'Ancien. Quoi qu'il en soit, le livre incarne son témoignage et a été brillamment conçu dans un but précis qu'il dévoile peu avant la fin. Jean affirme que l'histoire est écrite pour que vous puissiez croire que Jésus est le Messie et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean croit que le Jésus dont parle ce livre est vivant et réel et qu'il peut changer votre vie à jamais. La conception du livre est vraiment géniale. La première moitié du livre commence par un poème d'introduction et un court récit. Suivi d'un grand nombre d'histoires sur Jésus opérant des miracles qui contribuent à accroître la controverse. Et tout cela mène à son plus grand miracle, la résurrection de Lazare qui suscite la plus grande controverse car les leaders israéliens décident de tuer Jésus. Ensuite, on enchaîne sur la seconde moitié du livre dont les chapitres portent sur la dernière nuit de Jésus et ses dernières paroles à ses disciples. Suivi de son arrestation, son procès, sa mort et sa résurrection. Le livre s'achève sur un épilogue. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur la première moitié du livre. Le livre s'ouvre sur une introduction en deux parties. Tout d'abord, un poème qui commence par « Au commencement était la parole », une allusion claire à Genèse 1 où Dieu a créé toute chose par sa parole. Les paroles d'une personne sont distinctes de cette personne, mais elles sont aussi l'incarnation de la pensée et de la volonté de cette personne. Alors, Jean dit que la parole de Dieu était avec Dieu, c'est-à-dire distincte. Pourtant, la parole était Dieu, donc divine. Et à mesure que nous étudions cette affirmation, nous découvrons plus tard, dans le poème, que cette parole divine est devenue humaine avec Jésus. Ensuite, en se basant sur les histoires d'Exode, Jean conclut que Jésus était le tabernacle de Dieu parmi nous. La glorieuse et divine présence qui planait au-dessus de l'arche de l'Alliance devint humaine en Jésus. Ce qui conduit à son ultime déclaration « Le seul vrai Dieu d'Israël manifesté à travers Dieu, le Père et le Fils, s'est fait homme pour nous révéler le Père ». À peine commençons-nous à intégrer ces déclarations complexes, qu'on découvre comment Jean-Baptiste a rencontré Jésus pour la première fois, puis à amener d'autres personnes à le rencontrer et à devenir ses disciples. Et l'un après l'autre, à mesure de leur rencontre avec Jésus, chaque individu clamait haut et fort ce qu'il pensait de lui. Et dans ce chapitre, Jésus se voit attribuer sept titres, ce qui donne le ton quant au choix de Jean pour la conception du livre autour du chiffre 7, en sachant qu'ensemble, ces titres déclarent aussi que Jésus de Nazareth pleinement homme est le roi messianique, l'enseignant d'Israël et le Fils de Dieu qui mourra pour le péché du monde. Ce n'est pas rien de faire de telles déclarations au sujet de quelqu'un. Alors Jean va illustrer son propos à travers les histoires des chapitres 2 à 12. Elles suivent toutes les mêmes schémas de base. Jésus opère un miracle ou y fait référence, mais cela provoque un malentendu ou une controverse. Ainsi, à la fin de chaque histoire, les lecteurs sont contraints de se prononcer sur la personne de Jésus. La première section montre Jésus qui rencontre quatre institutions juives classiques. Et à chaque fois, Jésus prouve qu'il est la parfaite incarnation du rôle de chacune de ces institutions. Donc Jésus participe à la célébration d'un mariage où le vin vient à manquer. Alors, à partir de ces énormes jarres d'eau d'environ 450 litres au total, Jésus ressort le meilleur vin du monde. Alors, le traiteur dit aux mariés, vous avez gardé le meilleur vin pour la fin. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais Jean appelle ce miracle le premier signe de Jésus. En d'autres termes, c'est un symbole qui révèle quelque chose au sujet de Jésus. A l'instar d'Esaïe, selon qui le royaume messianique serait semblable à une grande fête avec beaucoup de vin, ce premier signe révèle la générosité du royaume de Jésus. Jésus se rend ensuite au temple de Jérusalem, le lieu où les cieux et la terre sont censés fusionner et où Dieu rencontre son peuple. Et Jésus assoit son autorité sur le temple en chassant tous les commerçants et en mettant un terme au sacrifice d'animaux. Et lorsque les leaders du temple le menacent, il leur dit Détruisez ce temple, je le rebâtirai en trois jours. Jésus affirme que le futur sacrifice de sa vie scellera véritablement la fusion entre les cieux et la terre. Son corps meurtri sera la manifestation du but visé par la construction du temple. Ensuite, Jésus a une conversation nocturne avec un rabbin nommé Nicodème qui croit que Jésus est exactement comme lui, un autre rabbin et enseignant d'Israël. Mais Jésus dit qu'Israël a besoin de bien plus qu'un autre enseignant pour porter des nouvelles informations. Israël a besoin d'un nouveau cœur et d'une nouvelle vie. Où selon ses propres termes, personne ne peut voir le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Jésus soutient que les humains sont pris dans la spirale de l'égoïsme et du péché, entraînant la mort. Mais il sait également que Dieu aime ce monde. Alors, il est là pour offrir au peuple une nouvelle naissance, un nouveau départ. De là, Jésus part en direction du nord et finit par s'arrêter à un puits sacré où il s'entretient avec une samaritaine, une femme non juive. Ils se mettent à parler d'eau, dont Jésus se sert comme métaphore pour parler de lui-même. Il dit être là pour apporter une eau vive qui deviendra une source de vie éternelle. Dans le livre de Jean, ce terme fait référence à une nouvelle qualité de vie, imprégnée de l'amour éternel de Dieu. Et cette vie peut commencer maintenant et durer pour toujours. Ensuite, Jean a relié un autre ensemble d'histoires qui se déroulent lors de quatre jours sacrés ou fêtes juives. Encore une fois, Jésus se sert des images propres à la fête pour illustrer des vérités le concernant. Jésus commence par guérir un homme paralysé un jour de sabbat, déclenchant ainsi une polémique avec des leaders juifs sur le fait de travailler durant un jour de repos. Jésus répond que son père travaille le jour du sabbat, donc lui aussi. Ils ont conclu qu'en appelant Dieu son père, Jésus se considère égal à Dieu et veulent donc le tuer. L'histoire suivante se déroule à la Pâque, la fête commémorant l'histoire tirée d'Exode avec le repas symbolique de l'agneau, du pain et du vin. Et Jésus fournit miraculeusement de la nourriture à une foule de plusieurs milliers de personnes qui finissent par lui demander encore plus de pain. Jésus déclare ensuite qu'il est le vrai pain et que s'ils le mangent, ils auront la vie éternelle. Ces paroles offusquent de nombreuses personnes qui arrêtent de le suivre. S'en suit une série d'histoires qui se déroulent pendant la fête des tabernacles à Jérusalem et qui retracent les errances d'Israël dans le désert où Dieu les guidait avec la nuée et une colonne de feu tout en leur fournissant de l'eau en plein désert. Au temple, Jésus se lève et crie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. » Et il dit ensuite « Je suis la lumière du monde. » Il déclare être la présence divine qui éclaire et le don de la vie de Dieu à son peuple. Certaines personnes le croient et le suivent. D'autres s'en offusquent et d'autres encore essaient de le tuer pour ses affirmations prétentieuses. La dernière de ces fêtes se déroule pendant Hanouka qui signifie « dédicace ». L'histoire commémore la manière dont Judas Maccabée a vidé le temple des idoles et l'a sanctifié de nouveau. Jésus se rend ensuite au temple et affirme être celui que Dieu a sanctifié et qu'il est le véritable temple où la présence de Dieu demeure. Il dit également « Le Père et moi sommes un ». Et les leaders de Jérusalem sont si furieux d'entendre ça qu'ils mettent en œuvre un plan pour tuer Jésus. Ils décident donc de quitter la ville. Tous ces conflits débouchent sur un dernier miracle. Jésus apprend que son cher ami Lazare est malade mais sa famille vit près de Jérusalem qui est désormais un piège mortel pour Jésus. Il est clair que Jésus pourrait rester à l'écart et éviter de risquer sa vie mais il aime Lazare. Alors, quand il apprend que Lazare est mort, il part le ressusciter. Il rappelle Lazare à la vie depuis sa tombe, conscient que cet acte lui coûterait la vie. Bien évidemment, la nouvelle de cet incroyable miracle se propage très vite et comme Jésus s'en doutait, les leaders de Jérusalem l'apprennent et commencent à comploter pour l'assassiner. Jésus entre donc dans Jérusalem comme le roi du peuple d'Israël mais rejeté par ses leaders. Ainsi, la première moitié de l'évangile de Jean s'achève sur un acte de Jésus qui donne sa vie par amour pour son ami. Il s'agit à l'évidence d'un signe qui nous rapproche de la croix et que nous examinerons plus en détail dans la vidéo suivante. Mais pour l'instant, c'est tout pour la première moitié de l'évangile de Jean. C'est tout pour l'évangile de Jean. C'est tout pour l'évangile de Jean. C'est tout pour l'évangile de Jean.